Donc, laissez-les voir le peuple. Le peuple est venu. Nous sommes venus à l'écran de la semaine dernière. Il y a aussi un gigabit. Il y a un accès à Dakar Arena. Il y a un accès à Dakar Arena. Il y a un accès à Dakar Arena. Nous avons participé à Dakar Arena. Il y a un accès à Dakar Arena. Il y a un accès à Dakar Arena. Nous sommes venus à Dakar Arena. Ce n'est même pas le genre du président. Le président Ousmane Sonko est d'une humilité extraordinaire. Il aurait pu dire qu'elle a été dépassée. Il était dépassé. On aimerait venir. En 3 jours. Je te dis à 72 heures chrono. Il n'y a pas de retour. Il a été dépassé. Il n'y a pas de retourner. 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 Il n'y a pas d'un coup. J'ai acheté une vie dure de Dieu. Il n'y a pas d'un souci. Dès que le président Ousmane Sonko, c'est bien que Dieu m'a le jeté. Il a été dépassé. Il a été élu pour qu'il est en ayant de retour à ta vie. C'est pour moi que Dieu t'aidera, pour qu'il y ait quelque chose à faire, quelque chose à changer, mais surtout pour résoudre ce problème qu'il y a. Le président Ousmane Sanko ne pouvait pas le dire sur l'Afrique, il ne pouvait pas le dire sur l'Afrique, mais il ne pouvait pas le dire sur le Sénégal. Mais Dieu t'aidera, il était un leader charismatique. On ne peut pas quitter les femmes, et d'à ce moment, ils n'ont pas le droit. Nous allons le dire. C'est ce qu'on peut faire. Nous n'avons pas de militants et nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des militants et nous sommes des gens. par rapport aux sénégalais de sénégalais yotai n'y a pas de mme le maire mme pour participer une financement participatif madame parti politique bohamnet au lieu que n'aie de meeting il a de mme le maire de l'art de la joie 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 de l'ambiance de ce projet bien d'accord comme une nouvelle vidéo nous réaliserons réalistes de financer son campagne de ce de nos diapnés il s'est un homme politique l'union l'a noire dollelle et pas le contraire il n'y a ni à la des politiques yoramid ni dame de gel khalis c'est gafak réébé pour entretenir une base politique au contraire n'y a cotisé chaque mois de google tsu et kiss de la plus petite cellule à l'organisation au niveau national. C'est ça parce qu'il y a des gens qui ont fait ça. En tout cas, ce que vous savez, ce giga-meeting-là, ce n'était pas une démonstration de force. C'était un moment d'union et de communion entre patriotes, entre Sénégalais tout simplement. Et quand je dis patriotes, je ne dis pas patriotisme parce que les Sénégalais, c'est le Sénégal qui s'est réuni. C'est les Sénégalais qui sont venus répondre à l'appel aux patriotes. Donc quand on dit appel aux patriotes, je me souviens un jour avec ma mère Adia Maymounet-Dyeyi. Je ne veux pas dire appel aux patriotes. Je veux dire l'appel des patriotes. Quand on dit appel aux patriotes, c'est ce qui m'a expliqué le sens de l'appel aux patriotes. Quand on dit appel aux patriotes, on l'a dit dans le bire-pastef. On va dire quelqu'un pour savoir que le Sénégal est là. Quand je vois M. le maire Ahmed Aydara, ici on est dans le bire-paste, il doit rassembler les dignes fils de ce pays. Quand je vois notre père Malik Gako, il y a des réunions qui sont en train de dire, il a dit qu'à qui s'en est en train de les salles, il a perdu des filles. Il faut savoir que le Sénégal a besoin de ses enfants. Donc nous lançons un appel solennel à tous les patriotes du Sénégal. Quand je dis patriote, C'est un appel à quelqu'un qui aime le Sénégal, qui aime le Sénégal. Vous savez que l'heure où nous sommes dans le développement du Sénégal, nous sommes dans la rassemblée toutes les forces vives de la nation autour du Sénégal et du développement du Sénégal. Et pas sur autre chose. Et que je sais que c'est dans cette pluridisciplinarité, mais aussi dans cette diversité d'appartenance autour de la coalition PASTEF que nous allons construire les véritables ruptures. Vous savez, c'est ce qui est le Sénégalais qui attend. Donc, encore une fois, la politique qui est en train de se faire, c'est la politique qui est en train de se faire au Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays en ruines. Et que si nous sommes en train, ce qu'on fait à nos enfants, ce n'est pas le plus. Donc, nous allons appeler aussi à la raison. Les hommes politiques, vous savez, nous allons dans l'espace. Nous allons changer de méthode et d'approche. Nous allons vers une approche de construction collective. Vous connaissez votre rôle, votre rôle, mais de manière gentleman. Pas de manière aussi sauvage que celle que je suis en train de voir actuellement sur l'espace. Alors, sur l'espace, vous savez, madame la maire, une anecdote pour vous parler de ce que vous parlez de votre partit, moi, je ne le connais pas. Nous l'invitons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons. Et je me entends, je me dis pourquoi tu veux dire votre mère, nous l'avons. Donc, je sais que je ne connais pas mon père, elle a une affaires sociales, mais je me connais. Elle est un homme, il a un homme, il a un homme qui n'a rien fait. Je vais vous dire, il n'est pas ce que tu veux dire maire. Je suis là, je m'envole, il a un homme qui veut travailler. Et nous allons y avoir une affaire. C'est une solution de la même chose. Pour nous, on va dire qu'on va vous aider. Vous voyez ces gens, c'est très difficile, parce qu'ils veulent aller au Sénégalais. Ils vont se faire mal. Mais il va vous aider et il va vous aider. Il va vous aider, pour que vous n'y ait pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qui a pu aller au Sénégalais? Quand vous l'avez fait il y a cinq ans, il y a dix ans, il s'est organisé des meetings. Vous avez fait des meetings. Non. Vous n'avez pas besoin d'être là. Vous n'avez pas besoin d'être là. Vous êtes tous les leaders. Vous avez fait des meetings. Vous avez fait des meetings. Vous n'avez pas besoin d'être là. Vous avez fait des meetings. 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 C'était un moment de communion. Entre le peuple sénégalais. Mais aussi aux militants. Les présidents Ousmane et aux sympathisants. Vous savez, le projet que vous savez aujourd'hui. Ce n'est pas le projet seulement de notre parti. C'est le projet du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont à un moment de notre histoire. Le monde qui a changé. C'est une évolution. Mais c'est assez intéressant. Il y a des reconfigurations. Voilà. Vous savez, c'est vraiment une grande chanson. Il est arrivé. Il y a des informations. Il est fini pour l'Afrique. Il est fini pour le Sénégal. Donc... Vous êtes asking avec les dernières chances. C'est pas une question de dernière chance. C'est tout à fait normal. Un parti politique, Ne est plus d'autre chance. Un Malte, C'est un des militants. Il nous déroule beaucoup. Et je pense que cela est bien. Il porte les choses d'être. C'est un washed. parce que c'était une chance et c'est une chance pour le sénégal aujourd'hui le Président Ousmane Sonko a été évoquée sur les critérios de ce qu'on a dit Ousmane Sonko a été évoquée parce qu'on a été évoquée on a été évoquée parce qu'on a envie d'être évoquée nous sommes des leaders, nous sommes des gens qui nous connaissent et on a été évoquée pour nous et on a été évoquée par les langues politiques mais vraiment, si on a été évoquée par ce que j'ai pensé c'est parce qu'une personne a été représentée tout ce qu'on a voulu voir les gens qui ont été évoqués les gens qui ont apporté des valeurs les gens qui ont été évoqués les gens qui ont été évoqués et si on a été évoqués tu as une responsabilité sur ce que tu peux pour faire le Sénégal et je pense que c'est une chance pour l'Afrique je ne vais pas rater le Sénégal parce qu'on a été évoquée par le Président Ousmane Sonko et l'histoire retiendra et dans quelques années qu'on a été évoquée la révolution patriotique qui s'est passée au Sénégal de 2014 à 2024 ce changement de paradigme avec de véritables souverainistes des Africains enfin dans l'histoire de notre continent on a été évoquée si on a été évoquée si on a été évoquée si on a été évoquée il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement en Afrique et le Sénégal est très particulier parce que autant ailleurs on a des alternances militaires nous on a une alternance démocratique